Musique Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo Et pour faire court, aujourd'hui nous allons parler des gardiens de la galaxie Musique Avant de parler du film, on va parler un petit peu des acteurs que l'on peut retrouver dans ce film Le premier d'autre, Chris Pratt, que vous avez pu voir dans la duologie et dans pas très longtemps la trilogie Jurassic World Mais également dans Passengers David Bautista, que vous avez pu voir très récemment dans Anne of the Dead Mais également très 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 récemment dans le film Dune Zoe Zaltana, que vous avez pu voir dans Avatar, mais également dans Colombiana En autre touche féminine, Karen Gillian, que vous avez pu voir dans Jumanji, Welcome to the Jungle and Next Level Mais également dans la série Doctor Who Et ensuite, Michael Rooker, que vous avez pu voir dans Love and Monster très récemment Mais également dans la série The Walking Dead Et concrètement, maintenant on va parler du film Et à l'inverse de tous les films un petit peu que j'ai pu parler récemment Comme par exemple Incroyable Hulk, Iron Man 3, Thor 2, etc. Ce film a très 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 peu de défauts Ce film nous montre toute la grandiosité du MCU Toute la grandiosité de différents mondes que compose cet univers Je veux dire, on découvre des mondes haut en couleur, différentes planètes On découvre l'espace, on découvre l'univers du MCU On découvre différentes races Je veux dire, les décors en plus sont géniaux, les effets spéciaux sont magnifiques On en prend plein l'émirette du début jusqu'à la fin dans ce film On découvre un univers, l'univers du MCU On quitte la Terre, c'est juste ouf ! Et puis en plus, à côté de ça, on découvre plein de personnages haut en couleur Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, Groot, Ronan, Nebula, Yondu, le collectionneur Thanos, découvre Thanos Ce Thanos, il est apparu une fois à la fin d'Avengers 1 dans la scène de poste générique Mais concrètement, on le découvre là, dans ce film, lui, sur son putain de trône de merde Thanos, bordel de merde, le grand méchant, le grand manito On le découvre dans ce film, je pense que beaucoup de gens ont oublié ce truc là Et puis donc effectivement, on découvre des personnages très attachants, très intéressants Que sont l'équipe que l'on... bah les Ganannes de la Galaxie Star-Lord, Drax, Gamora, Enquête Raccoon, etc, etc Le petit Groot, on découvre le petit Groot Et puis c'est concrètement une équipe que moi personnellement, il est complètement inconnu pour moi Je connaissais pas du tout les Ganannes de la Galaxie J'avais lu très peu de comics quand j'étais jeune Bon, les comics Spider-Man, les X-Men, les Avengers, ce genre de choses Oui, les Ganannes de la Galaxie, non Et pourtant, ils ont fait un film qui a réussi à ce qu'on s'attache au personnage A créer des personnages vraiment attachants Pour qu'on ait de l'empathie pour eux Qu'on ait peur pour eux, qu'on ait envie de connaître leur background, etc, etc Et puis en plus, il y a des acteurs qui jouent super bien Les acteurs principaux jouent très très bien Il n'y a rien à reprocher à leur acting Et le doublage est juste ouf Le doublage de Bradley Cooper pour Enquête Raccoon Le doublage de Vinay Zen pour Groot Oui, Groot a eu un doubleur Le gars s'est fait chier à dire quand même Groot d'une façon particulière De langue en langue Et de thématique de discussion en thématique de discussion Le gars s'est fait chier, hein Donc non, en termes d'acting En termes de personnage Il n'y a quasiment rien à dire Et puis ce film en plus met en évidence de grands enjeux Putain, on nous met en évidence Le grand Manitou Le grand méchant Et on explique aussi ces petites merdes, là Bah elles vont pouvoir nous casser des couilles Et parce que On nous parle de l'Utc Rack dans le premier Avengers On nous parle de l'Ether dans Thor 2 Mais on ne explique pas clairement ce que c'est On ne dit pas C'est des putain de pierres de l'infini Et là on nous l'explique Et là on a les chocottes Là on a les boules Parce que là on voit que cette putain de pierre violette Elle peut détruire Si elle est maîtrisée par un putain d'Eternel Ou un putain de Céleste Elle peut détruire une planète entière Donc on commence à voir un petit peu les chocottes Donc on en commence à voir vraiment Les vrais enjeux De l'univers du MCU Ou en tout cas de la première saga Et ça je trouve ça hyper intéressant Et puis ce que je trouve aussi hyper intéressant Dans ce film là Bah c'est des trucs un peu classiques Mais c'est la musique et l'humour Putain on nous fait un film Avec des personnages qu'on ne connait pas Mais qui est vraiment basé sur l'humour Parce que l'humour forcément est très porteur Dans ce film On ne pourra pas se le cacher Moi j'ai adoré ce film Pour me taper des belles grosses barres De mon film en plus de l'action etc Donc ouais l'humour est très bien fait Alors ça a peut-être amené A des décisions un petit peu pas terribles Pour la suite des films du MCU Prendre tort, lui ouvrir l'oignon Et en faire un comic relief Par exemple Mais dans ce film là ça marche Et ça marche également aussi pour les musiques Alors oui les musiques Ce ne sont pas des musiques originales Créées pour le film C'est des musiques créées d'acoculture Et mais c'est ce que fait le gars en fait Le gars a pris des musiques de la terre Et il les écoute au quotidien Et les musiques passent superment bien dans ce film Moi j'adore Voir les scènes de ce film Avec les musiques qu'ils ont utilisées J'adore ces musiques là putain Franchement De tout ce que j'ai énuméré Il n'y a rien de réellement négatif dans ce film Hormis 2-3 points Que justement On va discuter maintenant Et justement Bah le premier point Je dirais que c'est Ronan Ronan pour moi Il est creux Il sert à rien Il n'est pas charismatique pour dessous Il meurt comme un caca Déjà il a été fisté dans la suite Avec Captain Marvel Donc ce qui se passait avant Mais même le personnage Ils se sont dit Bon de toute façon Il va crever à la fin On va pas se faire chercher A faire un personnage de ouf Donc on le fait mourir Et on ne fait pas non plus Un personnage hyper intéressant Avec un vrai background Etc etc On s'en bat les couilles un petit peu Ouais mais Ça fait un peu bizarre Dans le film Dans plein de personnages On aimerait découvrir encore plus Le background Comme par exemple Rocket et Groot Ou Star Lord Ça sera plus dans le second opus Merde quoi Pourquoi faire un méchant comme ça Un méchant bas de gamme en fait Je trouve ça un peu dommage Et ça m'envoie encore plus Dans la scène de fin du film La fameuse scène de combat Le dernier combat de fin Pour moi je trouve que c'est L'instant le plus décevant de ce film Vraiment de voir ce combat de fin Alors oui Vous allez me dire Oui mais ça se caque un petit peu Dans le Justement un petit peu La thématique des Les dernières galaxies Un peu les ratés Qui font un peu n'importe quoi Donc la scène Elle correspond un petit peu A leur personnalité Ouais mais je vais aller voir Quand même un vrai combat Alors je crois qu'ils prennent tous la pierre Qui mettent une grosse patate à Ronan Enfin je sais pas un vrai truc Pas juste Je trouve ça un petit peu décevant Mais c'est pas grand chose C'est des petits grains de sable Et bon il y en a peut-être D'autres des petits grains de sable Je vais encore par exemple Parler de Jack Sparrow Alors que le gars N'est jamais revenu sur Terre Ou alors on ne l'a pas dit Ou alors lorsque Rocket Raccoon Il voit la Nova Corp Détruite par le vaisseau de Ronan Mais qu'il est en train de chialer Parce qu'il y a un gars Qui est mort Le chef du commando Il l'appelle par son prénom en plus Ça manque de petites choses Pour vraiment faire un tout Même si le film est quand même génial Et donc effectivement Pour avoir un petit peu mon avis Sur tout ce film là Il est génial Il est divertissant Il est drôle Il y a de l'action Il y a des scènes de combat Il y a de l'aventure Il y a des personnages attachants Il y a des décors de ouf Des effets spéciaux de malade Des musiques hyper bien intégrées au film Donc franchement Si vous ne l'avez pas vu Allez voir Les Canadiens de la Galaxie Bordel de merde Allez voir ce film Parce que pour moi C'est l'un des meilleurs films du MCU Donc voilà Surtout pour ma réaction Sur ce film là Je n'ai pas forcément Rien à dire Parce que ce film est juste génial Donc allez le découvrir La prochaine fois on parlera De Captain America De Winter Soldier A lui il y a eu un peu plus de polémique Mais c'est un des films que j'adore Pour moi c'est presque Le meilleur Captain America Qu'ils ont fait sur les trois En tout cas Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker, commenter Et partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo A plus tout le monde Sous-titrage ST' 501